Bienvenue sur Fruicad 0.21 ou 0.20 sur Artix Linux chez moi toujours. Récemment je vous ai parlé d'une nouvelle fonctionnalité, enfin de plusieurs, mais notamment celle-ci que l'on trouve dans l'affichage, coupe de section persistante. Alors c'est bien utile, bien utile des fois, quand on veut expliquer comment fonctionne, par exemple ce porte-savon qui doit supporter une savonnette, mais si on le cogne avec le coude, il vaut mieux qu'il pivote que si on se fait mal au coude ou que si on casse le porte-savon. Alors sur une image fixe, par exemple sur un PDF, si l'on voit comment c'est fait à l'intérieur, on comprendra mieux, il y a un genre de clavette qui repose sur un plot en caoutchouc silicone et en cas de rotation forcée, ce plot se rétracte et permet au porte-savon de pivoter. Voilà, c'est un exemple. Alors on va voir le comportement de cet outil, parce que ce n'est pas très évident, pas toujours très évident. Alors j'aimerais vous montrer tout d'abord ce qui peut mal se passer. Je vais dans l'affichage, je clique sur coupe de section persistante, et ici j'ai le choix entre différentes axes. Alors si je coche par exemple en Y, j'aurai une coupe dans ce sens, elle ne m'intéresse pas, je vais cocher X, mais j'aimerais voir de l'autre côté, donc je clique sur retourner. Ensuite on peut décaler. Alors je vais aller sur ici, sur 63, puisque je sais que ça correspond à l'axe de mes vis, et là je n'ai plus de coupe du tout. Je peux l'enregistrer, mais je n'aurai qu'un section cut X ici, et je ne pourrai pas supprimer ça. J'ai essayé de décomposer, de rétrograder dans Draft, rien à faire. Donc j'étais là, j'ai essayé. Bon, ma conclusion était la suivante. Déjà, si je ne veux pas modifier mon fichier ici, je décoche, voilà, ça n'y a plus rien, je peux gentiment refermer, je n'ai rien touché. Et maintenant, j'aimerais vous montrer mes conclusions, je ne sais pas si elles sont justes, j'ai l'impression qu'on ne peut faire qu'une coupe, une, comment on appelle ça, qu'une coupe de sélection persistante par document, et que d'un seul objet, parce que j'ai essayé avec plusieurs, ça ne marche pas, mais à partir d'un seul objet, 3D, ça marche sans problème. Allez, on va essayer. Ce qui a bien marché pour moi, c'est la chose suivante, j'ai sélectionné un seul objet 3D, j'ai pressé CTRL plus C, j'ai ouvert un nouveau document, CTRL plus C, alors là-dessus, pas de soucis, affichage, coupe de sélection persistante, je coche X, j'inverse, je décale de 63 mm, pour être au bon endroit, qui m'intéresse, voilà, je peux cocher, garder uniquement les coupes visibles lors de la fermeture, je vais oublier de le faire, pour que vous voyez, alors si je ferme, vous voyez, il m'a remis l'objet initial, donc barre d'espacement, si on oublie, et ça revient au même, donc on a ça, je continue, je sélectionne cette articulation, CTRL plus C, un nouveau document, oui, oui, un nouveau document, une seule coupe par document, ici, là, pas de problème, affichage, coupe de sélection persistante, dans le même sens, retourner, et on va mettre, parce que lui me met une dimension arbitraire, voilà, 63, tout est bon, ici, je vais cocher, cette dernière option, et voilà, j'ai mes deux nouveaux documents, avec chaque fois, une coupe persistante, c'est pas mortel, maintenant, comment associer ces deux, je ne peux pas les associer, je ne peux pas associer, ces sections cut X, dans un même document, parce qu'il va me les concaténer, j'en n'aurai plus qu'un, et j'en n'aurai qu'un seul, voilà, donc, là aussi, une petite ruse, je sélectionne, par exemple, cette coupe ici, cette vue en coupe, CTRL plus C, je coche, je clique sur, utiliser les sections originales, je ne veux mettre dans mon presse-papier, que ce que j'ai sélectionné, donc, voilà, j'ouvre un nouveau document, CTRL plus V, on va faire de même, pour cet objet là, CTRL plus C, voilà, je coche pareil, je vais ici, CTRL plus V, alors ici, ce ne sont plus, des sections cut X, ce sont tout simplement, même s'il y a marqué section cut X, vous voyez, c'est vide, il n'y a pas de problème, ce sont tout simplement, des espèces de clones, de copies simples, donc pas de problème, et si maintenant, je vais ramener, la clavette, bien, je peux, je peux ramener aussi, le caoutchouc, je peux même ramener, cette pièce, cette articulation, CTRL plus C, utiliser les sections, uniquement, CTRL plus V, alors, je vais vous montrer, ici, je peux par exemple, faire CTRL plus D, je clique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fois, 9 fois là-dessus, voilà, pour avoir, une transparence à 90%, voilà, on voit ce qu'il y a à l'intérieur, il y a la clavette, il y a le plou en silicone, en caoutchouc silicone, il n'y a pas de soucis, voilà, donc ça c'est bien, maintenant, j'aimerais encore, réaliser, une petite coupe, à l'opposé, mais avant, il faudrait que je vous montre, qu'on peut décaler, un plan de coupe, oui, on peut, je prends l'exemple, de cette charnière de droite, si je la sélectionne, vous voyez, c'est section cut X, ici, je peux faire apparaître, le cube, qui a servi, à couper cette pièce, comme une soustraction bouleéenne, dans part, et je peux donc décaler, tout simplement, ce cube, soit, en utilisant, l'outil transformé, en le décalant, de gauche à droite, ou en, en cliquant, une fois sur placement, et une deuxième fois, sur les petits points, ici, et là, je peux, par exemple, le ramener à 60, appliquer, ok, si je l'escamote, si je presse barre d'espacement, vous voyez, mon plan de coupe, c'est décalé, voilà, il fallait quand même montrer cela, parce que des fois, on se trompe, et ça évite de tout refaire, c'est la charnière de gauche, que j'aimerais récupérer, donc je la sélectionne, ctrl plus C, là aussi, c'est une image miroir, donc je coche, utiliser les sélections originales, j'ouvre un nouveau document, ctrl plus V, et là, si je regarde ça de droite, right, ou je presse 6 de mon clavier, vous voyez, la rainure pour la clavette, elle est inclinée de 30, je sais qu'elle est inclinée de 30 degrés, or, mais vu en coupe, je peux les faire en x, y, z, mais pas en biais, mais ce n'est pas un problème, comme nous sommes dans un document sans nom, là, on peut faire ce qu'on veut, c'est ce qu'on va faire, je sélectionne cet objet, je le passe en mode filaire, V et 3, voilà, moi j'ai une macro ici, qui s'appelle, toggle, draw style, optimized, ou comment ça se dit, en franglais, et je peux donc sélectionner cette pièce, là, ici, transformer, j'ai mis un incrément de 15 degrés, donc 15 et 15 font 30, voilà, ma rainure, elle est bien à la verticale, par rapport à l'axe, je peux repasser, en mode filaire ombré, si je n'y arrive pas, je le sélectionne, voilà, et je peux procéder, comme précédemment, à la coupe de sélection persistante, là, cette fois-ci, je vais aller, sur une coupe, coupe sur X, le décalage arbitraire proposé ne m'intéresse pas, moi je veux du 0, et je clique dans le bleu ici, voilà, dans le fond d'écran, et voilà, ma coupe s'est faite pile poil, au milieu de la rainure, ce qui m'intéressait, donc je peux fermer ça, je coche au préalable, voilà, je peux récupérer, cette vue en coupe, CTRL plus C, je clique de nouveau ici, je vais dans mon document, voilà, qui est en cours ici, CTRL plus V, voilà, et là, je peux remettre ça, soit je peux le laisser, si je veux, si je regarde de devant, voilà, je peux le laisser, mais je peux aussi le pivoter, après coup, si je veux, je le sélectionne, et voilà, on va faire, ça, voilà, et ça va être, dans ce sens, 1, 2, voilà, voilà, donc c'est pas mal du tout, on est arrivé à se débrouiller, on arrive toujours à se débrouiller, certains outils sont en plein développement, ils ne font, ils ne font pas encore le thé et le café, mais ils font, ils font bien leur boulot, du moment qu'on sait se débrouiller avec, c'est ce que j'espère, vous avoir montré ici, sur cet, sur cet exemple, voilà, une petite vidéo, sur ces fameuses, coupes de section, persistantes, à bientôt, pour d'autres vidéos, et à bientôt, Sous-titrage ST' 501